On rejoint à l'Assemblée nationale le député de Saint-Jérôme, Youri-Chassin. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, expliquez-nous le sens de votre démarche, de pourquoi cette lettre au public et pourquoi ce matin quitter le parti qui est au pouvoir, que vous pouviez influencer. Bien, en fait, c'est que j'ai l'impression que j'ai tout fait à l'interne. Puis j'ai besoin, moi, en fait, que la CAQ se ressaisisse, puis se ressaisisse maintenant, parce qu'on arrive justement à la deuxième moitié du deuxième mandat, il ne reste plus de temps. Puis quelque part, c'est peut-être cette impatience qui nous caractérisait à la CAQ, là, mais on a besoin de voir ces changements-là. Puis moi, bien, j'ai besoin de les voir, puis peut-être que je n'ai pas d'autre choix que de sortir et de faire la pression depuis l'extérieur. Oui. Bon, vous êtes plus à droite, donc vous voulez plus de privés, pas de gros déficit, un État plus efficace. Expliquez-nous dans tout ça, j'imagine que le déficit de 11 milliards, ça a été un gros motton à avaler, mais dans le reste, qu'est-ce qui ne marche pas dans le gouvernement? Bien, en fait, c'est un peu toujours la même recette. Puis j'avais comme espoir qu'on se dise, bien, ça ne marchera plus. On met plus d'argent. On embauche des fonctionnaires à pleine porte et des enseignants et des infirmières, et c'est bien, mais à la fin, les services ne sont pas livrés. Puis moi, c'est ça aussi, c'est que mes électeurs me disent, les résultats pour nous ne sont pas là. Puis j'ai comme plus rien à leur dire. Je pense qu'on a... Tu sais, par exemple, là, on va avoir une crise du transport en commun, là, nous disait Emmanuel Latraverse, bien, c'est toujours les services publics qui sont en crise, puis ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en crise généralisée. Donc, il faut le réaliser. Puis je pense que la CAQ a les moyens de s'y attaquer, parce que dans notre programme, il y avait déjà plein d'éléments. Hier soir, on raconte que vous avez eu une... Je vais l'appeler dans mes mots la rencontre de la dernière chance avec François Legault. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que M. Legault aurait pu vous dire pour que vous changiez d'idée? Est-ce que pour vous, c'était une vraie rencontre sincère où l'idée était déjà faite? Parce qu'il ne peut pas défaire... Il ne peut pas, hier soir, dans une rencontre, défaire le dernier budget ou dire j'abandonne toutes les réformes de la santé et je congédie tous les fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il aurait pu vous dire qui vous aurait fait changer d'idée hier soir? Quand je me suis engagé en politique, moi, je n'ai pas demandé à être ministre. J'ai demandé à ce qu'on ait le courage de faire les réformes nécessaires. C'est ça que j'allais chercher hier soir, en fait, auprès de mon premier ministre, de sentir qu'il y avait de l'ouverture, qu'il y avait de la volonté, qu'on avait encore l'espèce d'audace du premier mandat où on était, contre vents et marées, prêts à pousser les projets. Puis c'est donc... Sans rentrer dans les détails, c'est ce que je n'ai pas senti. Puis à la limite, bien, c'est évidemment des impressions. Mais si je l'avais senti, je serais resté. OK. La semaine passée, Pierre Fitzgibbon est parti. Si, plutôt que de créer un autre poste de super ministre, François Legault avait divisé le poste, puis pour un des... Je ne sais pas moi, pour, mettons, énergie ou développement économique, il vous avait appelé, auriez-vous accepté d'être ministre? C'est une bonne question, puis je pense que c'est une question qui est importante de dire, puis les gens me croiront ou pas, mais moi, je suis en politique pour que ces changements-là se fassent. Si ce n'est pas moi qui est autour de la table du Conseil des ministres pour les mettre en application, ce n'est pas plus grave. Est-ce que j'ai l'ambition? Bien oui, j'aimerais ça contribuer à ce changement-là, mais dans un gouvernement du changement. Puis je pense que la CAQ, c'était le parti du changement, ça ne l'est plus. OK, mais là, la CAQ, ce n'est plus le parti du changement, donc la semaine passée, si vous aviez... Ça ne m'intéresse plus. OK, donc si, François Legault, vous aviez offert d'être ministre de l'économie, vous auriez dit ministre de l'économie, de gouvernement du statu quo, c'est non pour moi, vous auriez refusé? Bien, absolument, puis en fait, même ça, le premier ministre, il le sait, on s'en est déjà parlé avant même que je fasse un saut en politique. On ne s'entend pas là-dessus. Moi, j'accepte de vivre avec son nationalisme économique puis les subventions aux entreprises, mais ce n'est pas ma phase de tête. Là, vous avez appelé Éric Duhem ce matin, vous semblez partager beaucoup de ses idées, on dirait que la nature, la vie vous amène vers lui, puis là, vous l'avez appelé pour dire je ne m'en vais pas avec toi. Et lui, il veut un député à l'Assemblée nationale, ça y en prend au moins un, ça pourrait être vous, puis vous auriez les micros puis les porte-voix pour parler au nom du Parti conservateur, ça ne vous intéresse pas? Bien, c'est là où, dans le fond, il faut comprendre que moi, je pense d'abord et avant tout à mes électeurs, puis aux réponses que je ne suis pas capable de donner, mais aussi au fait qu'ils ont voté pour Lurie Chassin, membre de la Coalition Avenir Québec, je ne suis pas capable de rester, mais je ne suis pas capable non plus d'aller vers un autre parti en toute conscience. Vous pensez que dans Saint-Jérôme, des appuis Éric Duhem, c'est plus autour de 5 % qu'autour de 55, là? Bien, en fait, même peu importe, parce que... Oui. M. Duhem, c'est très bien, on se connaît quand même depuis un certain temps, mais moi, je n'ai aucun problème à aller dans un parti peut-être plus de centre puis défendre mes points puis essayer de les tirer vers la droite. Ça fonctionne comme ça, un parti politique, je n'ai pas de problème avec ça. OK. Mais là, la CAQ, ça ne fonctionne plus pour vous? La CAQ, c'est présentement, c'est surtout au neutre? J'espère encore... J'ai gardé ma carte de membre, on va voir, mais j'espère encore un sursaut salutaire, mais il faut s'adresser à la crise des services publics puis maintenant. Donc, si on résume, vous gardez votre carte de membre, vous allez siéger comme indépendant parce que vous n'êtes plus satisfait, mais s'il se passait des bonnes choses, vous n'excluriez pas de vous représenter avec la CAQ en 2026, mettons, ce n'est pas inimaginable. Bien, c'est ça, je ne veux rien exclure. Et si ça peut participer à cette prise de conscience que je sois de l'autre côté de la Chambre, à pousser la CAQ, à réaliser l'agenda de la CAQ, mais depuis l'opposition, bien... c'est ce que je vais faire. Mais là, mettons, indépendant, vous n'aurez pas beaucoup de questions, mais mettons, vous allez avoir une question par mois à la période des questions, allez-vous vous lever puis la prendre puis brasser le gouvernement puis questionner? Bien, j'espère. Je pense que c'est évidemment, tu sais, d'abord le compter, mais si j'ai l'occasion, je vais le faire certainement. Yorick Chassin, merci. Au revoir. Merci. Le député indépendant, dorénavant, de Saint-Jérôme. Dépendant. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.